Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de combo, j'ai failli me tromper, cette nouvelle vidéo de combo pour Horreur Arkham le JCE, comme je le disais dans un de mes enregistrements précédents, et bien en ce moment j'enregistre ces vidéos de combo au fur et à mesure que je trouve des combos avec les cartes du cycle les clés Carlate, et donc, première carte de la combo d'aujourd'hui, épouvantable possession, une compétence mystique de niveau 1, un icône libre imprimé, trait inné et sort, après avoir attribué épouvantable possession à un test de compétence sur un soutien, choisissez une option, première option, placer une fatalité sur ce soutien, épouvantable possession gagne 2 icônes libres, pour un total de 3 donc, deuxième option, si ce test est réussi, soit vous retirez une fatalité de ce soutien, soit vous reconstituez la moitié de ses utilisations à rondir à l'inférieur. Alors, cette compétence a le trait inné, donc on peut la mettre dans un deck Silas Marche, qui a accès aux compétences innées de niveau 0 à 2. Et du coup, la deuxième carte de la combo, et bien c'est le harpon de Silas Marche. Donc, un soutien, qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main, trait, objet, arme, corps à corps, action, combattre, vous gagnez plus 1 en force pour cette attaque, si vous avez attribué au moins une compétence à ce test, cette attaque inflige plus 1 dégâts. Quand ce test se termine, vous avez le droit de renvoyer dans votre main le harpon du changement pour renvoyer dans votre main toutes vos compétences attribuées au lieu de les défausser. Donc, vous déclarez une attaque avec le harpon du changement, vous attribuez épouvantable possession à ce test, et vous choisissez le premier effet. Vous avez donc attribué une carte qui vous donne un bonus de 3, l'icône imprimée, les deux icônes rajoutées. Vous avez mis une fatalité sur le harpon. Vous faites un test force de base 4, le plus 1 du harpon, le plus 3 de votre compétence. Vous testez avec une valeur de force de 8, donc de bonne chance de réussite. Et à la fin du test, vous pouvez renvoyer dans votre main le harpon et renvoyer du coup épouvantable possession et les autres cartes compétences attribuées à ce test dans votre main. Et le fait de renvoyer le harpon du changement en main fait défausser la fatalité, donc vous compensez le coût, enfin vous compensez l'inconvénient de la carte. La carte vous donne un plus 3, en échange d'une fatalité, remonter le harpon fait que il n'y a pas de fatalité, vous avez juste eu un plus 3. Et si la smarche, quand il fait des tests, enfin pardon, vous renvoyez le harpon dans votre main pour récupérer toutes les cartes compétences attribuées au test. Mais quand le test se termine, donc après avoir eu les effets, donc vous allez faire ça si vous avez attribué de bonnes compétences, au minimum épouvantable possession et d'autres. Et si on regarde, si la smarche, il a accès à un certain nombre de compétences qui ont le trait inné. Voilà, donc là il y a épouvantable possession, et on peut notamment mentionner dans le lot main tendue, voilà, un maximum par test. Vous avez le droit d'attribuer main tendue à n'importe quel type de test. La carte n'a pas d'icône en elle-même, mais tant qu'elle attribue un test de compétence, elle double les icônes de compétence de chaque autre carte attribuée à ce test. Du coup, épouvantable possession, ce n'est plus 1 plus 3, c'est 1 plus 6. Donc vous êtes à une valeur de compétence de 11. Deuxième carte, présence d'esprit, un icône libre. Si ce test de compétence est réussi avec une différence de 2 ou plus, après sa résolution, vous avez le droit d'effectuer immédiatement une action comme si c'était votre tour. Cette action ne compte pas dans le nombre d'actions que vous pouvez effectuer à votre tour. Donc voilà, si on attribue ça avec les deux autres compétences mentionnées, on fait un test avec une valeur de force de 12, de très bonnes chances de réussir, et à moins de jouer en expert, quand même de bonnes chances de réussir de 2. Si vous jouez en expert, il faudra quand même rajouter une ou deux autres compétences. Et du coup, si vous réussissez de 2, l'action bonus vous permettra de rejouer le harpon du changement. Mais il entrera en jeu sans la fatalité qui est entrée en jeu à cause d'épouvantables possessions. Donc voilà, encore une autre très bonne compétence pour Silas Marche dans ce set. Et encore une fois, la carte a une née, donc on peut la récupérer en main avec véritable survivant, et la carte, quand on l'attribue à un test, on peut l'attribuer en conjonction avec une autre de ces cartes-là. Bon ben voilà, c'est tout, le principe est assez simple, donc la vidéo est assez rapide. prochaine vidéo de combo a priori dans deux semaines. Moi d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, au revoir.